Merci, je vois que vous êtes enthousiastes, ça m'arrange. Alors, aujourd'hui, donc je suis Fabien, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je milite simplement pour que les développeurs montent leur boîte, parce que je pense que ça ne doit pas être un domaine réservé aux gens qui ont fait des écoles de commerce, ou aux gens qui font du business. On peut faire du business aussi quand on est développeur. Parfait, alors qui je suis ? En fait, je suis le fondateur et CTO de Souchaillot. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler. Super. Et donc, voilà, on est une équipe de cinq personnes, on est basé à Paris, donc j'ai une équipe parisienne. Et on fait une petite solution que je vous invite à aller voir, en fait, qui est dédiée pour les startups, pour les fondateurs d'entreprises, pour vraiment les aider à piloter et organiser leur boîte. Il faut qu'on est en plein là-dessus. Petite actualité dont je voulais vous faire part, on a lancé une campagne KissKissBankBank pour faire le recrutement d'un développeur. Donc, allez sur KissKissBankBank, allez nous encourager. Si vous êtes vous-même développeur Android, soumettez-vous, soumettez-nous, pardon, votre... Soumettez-vous aussi. Et soumettez-nous votre candidature, on sera heureux de vous lire. On a une petite soirée de lunch public de l'application le 14 mai au soir à laquelle vous êtes conviés. Vous avez le droit de mettre un petit peu aussi d'argent dans KissKissBankBank pour pouvoir y participer, nous aider à l'organiser. Ça risque d'être décalé, ça risque d'être sympathique. Faites le savoir et puis tenez-moi au courant. J'ai mes coordonnées qui doivent être disponibles quelque part sur le site de HumanTalk. Je crois que j'ai tout le tour. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de l'ambiance générale. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir échappé au dernier sondage, notamment un qui a été publié dans Le Point sur la dépression en France, qui est un super sujet d'actualité, où on nous raconte que la croissance économique est égale à zéro. Alors moi, généralement, quand on me dit que la croissance économique est égale à zéro, je traduis en langage politicien, ça veut dire qu'on est en récession. Que le taux de chômage est à 10%, même si on nous dit qu'on va le résorber, machin, etc. Enfin, on nous dit que ça va aller vachement mieux et tout. On a tendance quand même à penser que c'est un petit peu structuré, vu comment s'occuper de nous ces dernières années. Alors là, par contre, 66% des Français pensent que la France est en déclin. Donc ça, ça révèle un petit peu l'humeur générale des Français aujourd'hui. C'est quand même pas très, très optimiste. Et hyper étonnant, 38% des Français se disent prêts à quitter le pays pour aller tenter l'aventure ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on renie sa nationalité, ça veut juste dire qu'on est prêts à partir pour tenter l'aventure ailleurs. C'est un petit peu dur. Alors, tout ça, c'est sourcé, c'est Via Voice qui a fait ce sondage. Alors, moi, je fais une petite analyse et je me suis dit que c'est peut-être pas ce mec-là qui va nous aider à sortir de ce maras. Ceux-là non plus, ils n'en passent super, super bien. Lui, c'est clair, il n'en a rien à faire. Ce n'est pas son problème. Je fais bon, alors là, je vais faire un petit peu de provoque. Mais alors lui, il fait aussi l'actualité et pas dans le bon sens du terme. Je n'y crois pas trop non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, je pense que la solution, c'est vous, c'est nous. C'est à nous de se bouger. La France a besoin de nous. Et à nous de relever le défi. « Mobilisons-nous, les institutions, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Alors, je vais faire un petit quiz. Et n'hésitez pas à interagir si vous allez me donner vos feedbacks au fur et à mesure que je dépile. Je vais vous proposer les photos. Vous allez me dire qui c'est et le petit fait marquant qui les concerne. Facile. L'idée, c'est Alain. Et ? Alain, cet enfoiré. Bon, chacun, c'est... Je ne te commenterai pas. Non, non, je pense sur Paul Allen, tout le monde est d'accord. Bon, Bill Gates, il y a photo. Paul Allen et Bill Gates, effectivement, dont un enfoiré. Donc, effectivement, c'était ça. Donc, ils ont le gagné. Donc, Alain a démarré comme programmeur chez Onewell, aux Etats-Unis, évidemment. Et Gates, à 13 ans, il a créé son premier programme informatique en basique sur une des machines de génération électrique. Une application qui s'appelait Tic-Tac-Toe. C'est un genre de truc avec des croix et des ronds. Là, vous savez, dans une grille, là. C'est assez amusant. C'était hyper basique, si je peux me permettre l'expression. Allez, un peu plus dur. Pas mal. Qui c'est qui a dit Spotify ? Bien joué. C'est Denelec, de Spotify, qui est suédois et qui est aujourd'hui installé en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour des raisons qu'on imagine. Il a créé sa première compagnie à 14 ans. Il a été CTO de JJ Communications, de Stardoll, et d'une boîte peut-être utilisée. Il a été CEO de NewTorrent, qui était une des boîtes les plus connues de NewTorrent à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a comme diplôme ? Eh bien, il est diplômé du Royal Institute of Technology, qui a acheté... Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une boîte locale. Donc encore un Techos. Allez, lui, hyper connu, gros carton mondial. Moins public que l'UEC. Loupé. Boston, Dropbox, fondateur de Dropbox. Il est moins public, effectivement, que les autres. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a aussi un degré en Computer Science, au MIT. Sympa. Et il a développé lui-même, quand il était encore étudiant à MIT, la première release de Dropbox. Et puis après, il s'est dit qu'il pouvait peut-être sceller de compétences d'autres pour pouvoir continuer à développer le produit. Mais il était comme beaucoup de Techos. Il a démarré en créant son programme dans sa petite université. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Aujourd'hui, constat... Vous connaissez tous ça, on ne va pas faire comment. Les plus grands succès, pardon, américains notamment, ont été créés par des Techos, par des ingénieurs, par des développeurs. Donc, le message que je voulais vous faire passer par cette petite séquence, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Aux États-Unis, les développeurs, c'est les stars. On les paye une fortune. C'est eux qui font l'économie moderne. C'est eux qui se projettent vers l'avenir. Et c'est un message qu'aujourd'hui, en France, on n'en entend pas suffisamment. Il faut que vous ayez conscience que la valeur dans une startup, c'est la technique. Commerce, évidemment, on en reparlera. Mais la technique a une place prépondérante. Il faut oser. Alors, je vais vous parler... Je ne sais pas combien est d'ailleurs le temps. Là, je n'ai pas de chéquier. Bon, OK, je vais accélérer un petit peu. J'ai deux, trois... Je voulais aborder deux, trois petits sujets qui sont souvent dans la tête des développeurs et des ingés. Je pense qu'il faut faire tomber un petit peu les barrières. Après, on discutera. Premier sujet, il faut bien s'associer. C'est bien, vous êtes technique, vous êtes développeur. Il faut que vous pensiez à la complémentarité si un jour vous démarrez. Vous avez la compétence technique. Trouvez un mec qui a la compétence marketing et qui a la compétence commerciale. J'espère que lui, de son côté, il va faire la même chose. Il y a plein de mecs qui créent des boîtes aujourd'hui et qui cherchent un CTO. Associez-vous à part égale dans la boîte. Vous avez autant de valeur que lui, mais il faut que vous soyez complémentaire. Il faut respecter les compétences de l'autre. Et enfin, évidemment, c'est un petit conseil. La communication entre les parties est nécessaire. Il faut s'intéresser au commerce, même si on est un développeur. Il faut que le commercial s'intéresse à la technique, même s'il est commercial, si ça fait une belle école de commerce. Ça va de soi. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, une autre idée préconçue qu'on a, nous, développeurs, c'est qu'on a une super idée. Tout le monde a une super idée. Il y a des milliers de boîtes aux États-Unis qui ont la même idée de vous. Je fais en certain. Vous n'avez pas inventé la roue pour ça. La vraie valeur d'une boîte, c'est sa capacité à délivrer. Donc, votre valeur, ce n'est pas votre idée nécessairement. Il y en a plein qui ont des idées approchantes ou exactement la même que l'autre. C'est comment vous allez délivrer et comment vous allez le plus rapidement possible capter vos utilisateurs ou vos clients et à quelle rapidité vous allez le faire. Et surtout, n'hésitez pas à en parler. Alors, ça ne sert à rien d'en parler à sa grand-mère. C'est sympa, mais n'hésitez pas à en parler à des gens qui ont monté des business et qui eux-mêmes sont déjà dans la dynamique entrepreneuriale. Ils ont sûrement des super conseils à vous donner, de belles orientations à vous faire. Ne croyez pas qu'ils vont vous copier l'idée, ils n'ont pas le temps. Enfin, le vicié est sympa. Bon, là, j'ai un peu provoqué parce que ce n'est pas super mal non plus. On s'en fout. Mais c'est important de penser qu'il vaut mieux détenir 20% de Dropbox que 100% de votre super idée qui ne vaut que d'ailleurs. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir son capital. L'argent, ça ne fait pas le bonheur, mais en tout cas, ça va accélérer votre business. Ça va vous permettre d'aller plus vite, d'atteindre plus vite vos objectifs et d'aller plus vite que les autres. Et de toute façon, il faut garder en tête qu'un truc, un vici, il a intérêt que 1, vous gardez le contrôle sur votre boîte et que 2, vous gagnez l'argent. Parce que si vous gardez le contrôle sur votre boîte, ça veut dire que vous allez faire... C'est vous le visionnaire, ce n'est pas le vici. Le visionnaire, c'est vous, c'est vous qui avez la vision du produit. Et son intérêt, c'est que vous y arriviez à cette vision-là et que vous deveniez riche parce que si vous êtes riche, vous êtes un peu impagnon. Enfin, ça, c'est un peu français, ce n'est pas lié pro-développeur. Pensez grand. La France, c'est un petit marché. Pensez grand, allez voir ailleurs. On est en Europe, premier marché mondial. Donc, il ne faut pas y visiter à parler anglais. Vous avez tous fait de l'anglais à l'école. Vous avez tous fait des toits ou des machins, des toffels ou je ne sais pas quoi. Allez-y, il y a plein de mecs dans le monde qui parlent mal anglais. Parlez anglais. Plus vous parlez, moins vous hésiterez. Plus vous irez voir des vici à l'étranger. Nous, on a levé de l'argent en Angleterre. Pourtant, je n'étais pas une super star en anglais. Puis ça vient. Et puis surtout, le marché numérique moderne permet de vendre partout. Donc voilà. Bref, si vous voulez voir un peu ce qu'on fait, allez sur Soucha.io. Vous pouvez suivre notre tweet. Et vous me suivez moi-même, même si je ne le doute pas beaucoup. Et je suis dispo pour vos questions. J'espère qu'on va être un peu plus. Je suis un peu sur ton message parce que ton message, à un moment, c'est... Alors, vous êtes développeur. Alors, donnez les CTO à 50% et associez-vous avec un mec qui a des compétences commerciales. Et les mecs que tu montres aux U.S., ce n'est pas ça. C'est le CTO technique et le CTO technique. Les deux. Ouais, le message, je voulais l'appuyer pour dire qu'en France, la tendance, c'est de penser que le CTO, c'est le truc le plus important à la boîte. Et qu'il doit nécessairement avoir fait une école de commerce. Ce que je voulais surtout dire, c'est que c'était faux. C'est qu'on peut... Il faut chercher la complémentarité. Si on prend Apple, ok, c'est du job, il a bien la technique, évidemment. Mais il avait surtout des compétences commerciales. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une vision aussi. C'est ça qui a fait que le richard d'ayon. Quand il y a commencé, c'était, il y avait des compétences d'opinion. Enfin, c'était un délit, mais il avait... Il a le moins la compétence de vent. Les délits commerciaux, il y a eu tout, c'était avec une fonction d'un. Il avait de bonnes compétences, il avait de bonnes capacités. C'est un vendeur né, quand même. Bah oui, c'est ça. C'est un vendeur né. Vendeur né. Il s'est fait débarquer par ses actionnaires. C'est notre histoire. Merci aux Etats-Unis, ils sont quand même au niveau commercial. Les petits jeunes de 14 ans ont une liberté commerciale. C'est une vie beaucoup plus élevée que nous, en France, normalement. Ça, c'est assez évident. Donc, déjà les mecs, quand vous êtes parmi les mecs, ils ne savent pas comprendre des notions que nous, presque, j'allais dire, on est obligés d'avoir nous-mêmes. Ça leur paraît normal de certaines techniques, certaines théories. Et ils n'émanent plus tous les jours. Mais en gros, les mecs qui sortent des collègues de collage, ils ne peuvent pas s'avouer. Ah non, mais complètement. Les évangélisations, elles doivent se faire, je pense, globalement. Et la complémentarité, ce n'est pas tant sur le diplôme qu'elles doivent se faire. C'est sur les envies de chacun et la compétence de chacun. Si je me précieux, peut-être, c'est... C'est un peu plus souvent aussi, quand on a quelques études en start-up, c'est un peu le but technique, c'est si on veut rencontrer un gars qui a une vision de l'issue. Peu importe, parce que c'est la lumière, la pharmacologie, tout ça. Et moi, je trouve que c'est cette complémentarité-là que le monde a une compétence technique. Et puis, on est prêt à être capable de le lever un petit peu de toi. Mais justement, si je me disais la main, c'est un gars qui ne connaît rien à la technique, qui a une vraie vie, une soigne de choses. Exactement. Et qui est capable de s'intéresser au travail de l'autre. C'est important. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que tu disais, le fait que l'aider doit s'intéresser au commerce et le contrat, le commerce, en tout cas, le gars qui est dans le business doit s'intéresser à la technique, c'est essentiel. Sinon, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Exactement. C'est pas possible que ça fonctionne. Oui. Pourquoi avoir eu des fonds en Angleterre ? En fait, on est... Tu prêchais le front et le français. Alors, je ne prêche pas du front et le français. J'incite les Français à les voir, pas qu'en France, mais aussi ailleurs. Ce qui est un petit peu différent. On a un marché de base. De toute façon, il ne faut pas se durer. La droite n'est pas complètement française. Non, mais toute l'équipe est en France. Si tu veux, l'headquarter est en Angleterre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une boîte vite, quoi. C'est pour que les capitaux soient déposants. On ne va pas rentrer dans des... En fait, on fait partie du programme d'incubation qui s'appelle SiteCamp. Et donc, parmi nos premiers investisseurs, ça a été SiteCamp. Mais on a fait rentrer aussi Kima et Jacques-Antoine-Gangean de ventes privées. Donc, Kima de Xavier Niel, de Free. Et eux-mêmes ont investi dans la boîte anglaise. Donc, bon, enfin, c'est un... Tu t'as sûr, ils sont tout de temps. Oui, exactement. Donc, il faut penser globalement. Exactement. Oui. Est-ce que je peux parler justement de ton aventure, de tes sitios, ton assuré, donc, initial, ou aussi un sitio, tout fort ? Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que j'ai pas eu trop de temps. J'ai pas eu... J'ai voulu parler d'autres choses, pas trop de mon background. Mais c'est vrai que moi, j'ai un background technique. Alors, j'ai pas fait une école d'ingé, j'ai fait de l'université. Peu importe, j'ai commencé comme développeur. J'ai commencé sur du Progiciel, sur du SAP, de l'Oracle, etc. Et en fait, au bout de 3-4 ans, le business m'intéressait. Donc, au bout de 3-4 ans, j'ai naturellement voulu basculer sur du business, mais pas complètement, tout en utilisant des compétences techniques. Donc, j'y suis venu comme ça, et j'ai rencontré mon associé chez Unilog, alors que moi, je vendais de la solution, et lui, il vendait de la prestation. Et on a décidé de se lancer dans l'aventure, et donc, je suis revenu complètement à mon métier d'origine, puisque les premières versions, je les ai développées, etc. Mais sans cet intérêt pour le business, quoi, je pense que cet intérêt pour le business est hyper utile aujourd'hui dans notre développement, parce que je pense que ça se ressent, et ça se ressent aussi que mon associé, quoi, c'est un geek, quoi, c'est l'intérêt, c'est la technique, ça se ressent, quoi. Et j'ai tendance à penser que ça plaît aujourd'hui à nos investisseurs. Quand on voit commissary, par rapport à social... Ah, tu vas... Attends. Ouais ? Une question, personnellement, vous travaillez sur vos finances personnelles, sur vos économies, vous avez un sale job, vous avez deux mini-boîtes qui vous rapportent des trucs, comment vous tenez aujourd'hui, en fait ? Ah oui, si, c'est aujourd'hui, on fait du développement techno, on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus en détail, mais on a de la techno à développer, et nos investisseurs ont mis de l'argent pour qu'on développe la techno, pour qu'on atteigne un palier vendable, vendable. Donc aujourd'hui, toute l'équipe, les cinq, qui sont payées intégralement, quasiment, par les investissements. Et avant, vous ferez à vendre, avant de choper votre investisseur ? Fonds propres. Fonds propres. Parce qu'il y a une technique qu'on appelle du bootstrap, je pense que c'est largement utilisé aux Etats-Unis, c'est très utilisé aussi en Europe, et je pense que c'est la bonne méthode. Commencer tout de suite avec beaucoup d'argent, je ne suis pas certain que ce soit assez confortable, mais je ne suis pas certain que ce soit hyper, en fait, efficace. On n'est jamais aussi bon que quand on doit faire gaffe à chaque euro qui sort, et qu'on doit vraiment être efficace dans ce qu'on fait, et il ne faut pas être trop à l'aise pour ça. Et donc, la question, c'est pendant combien de temps ça a duré une année ? Un an, exactement. Ouais, tout le compte en durée. Pendant la phase de l'administration, tu étais à 100% sur le projet ? 100% ? Ouais, les deux, on était à 100% sur le projet. Enfin, tu avais un peu d'accumuler du cash et... Ouais, alors non, on n'accumulait rien du tout, c'est-à-dire qu'en fait, on était salariés, on est partis avec une rupture... Ouais, d'accord. Voilà. Donc, on a bénéficié de Pôle emploi Business Manager pendant un mois. Ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est un gros avantage de réponse. Un gros avantage, c'est-à-dire qu'on n'en profite pas assez. Exact, on n'en profite pas assez. Et alors, il faut savoir que quand on raconte ça, parce qu'on est incubé en Angleterre, on y va assez régulièrement, ça n'existe partout, ça n'existe pas, ça n'existe même pas ailleurs. Donc, les mecs, ils hallucinent. Quand tu dis à un Finlandais, ouais, on est payé en fait par le chômage, je vais mettre des yeux comme ça. Alors, les Américains, je ne t'en parle même pas. Alors, 15 mois, c'est beaucoup et pas beaucoup. Moi, j'ai quand même divisé par deux mon salaire, j'ai deux gaines. Bon, j'ai une femme pas trop exigeante. C'est quoi je veux dire, il y a quand même un gros effort à l'origine et je ne crois qu'à l'investissement à 100% dans le projet. Si tu as ton idée, tu es sûr de ton coup. Oui. Merci.